On fait de la machine spéciale de contrôle non destructif. Donc le contrôle non destructif, c'est déjà trois techniques. C'est la magnétoscopie. En gros, on va utiliser des champs magnétiques pour faire apparaître des indications fluorescentes sur les pièces là où il y a des défauts. Il y a le reçoage. L'affinalité, c'est la même chose. On va chercher à faire apparaître des transformations sur la pièce là où il y a des défauts, sauf qu'on va le faire pour les pièces non ferromagnétiques. Donc typiquement les alus, les inox et les titanes. La magnétoscopie, c'est une technique qui va très très vite. En deux secondes, on a fait le contrôle d'une pièce. Par contre, la condition, c'est qu'il faut que la pièce soit ferromagnétique, donc un acier, typiquement les acier et les fonte. Et quand les pièces sont contrôlées, ce ne sont pas dans ces matériaux là, on utilise de l'autre technique, le reçoage qui fait la même chose, mais qui est beaucoup plus lente. Chaque pièce est contrôlée unitairement. Et là, on est sur des pièces avec lesquelles on ne rigole pas. Ça va être un disque de frein. Le disque de frein pète, vous faites un tout droit. Une crémaillère de direction. Donc là, chaque pièce fabriquée est contrôlée. D'où la nécessité de la contrôler sans la détruire. On contrôle des rames de TGV, on contrôle les roues de TGV sans démonter un TGV. L'aéronautique, on contrôle des trains d'atterrissage, des pièces de commandes de volet, mais toutes les commandes de vol sont des billettes métalliques. Et donc ça, on fait des machines pour les contrôler par exemple. Celle qu'on est en train de faire, enfin elle n'est pas à l'atelier encore, elle est au bureau d'études, mais on contrôle des trains d'atterrissage.